Première force, tu es par exemple empathique, il va falloir que tu privilégies les métiers centrés sur l'humain par exemple. Si par exemple tu n'es pas empathique, ça sert à rien de te mettre au service client. Et ça les forces aussi c'est important de les connaître même quand par exemple tu veux embaucher quelqu'un. Si jamais la personne n'est pas empathique, tu ne vas pas la mettre au service client. Logique. Si jamais tu es quelqu'un qui est dans la réalisation, ok donc la réalisation c'est que tu as besoin d'accomplir des choses dans la journée sinon tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Donc en gros il faut absolument que tu te mettes dans un travail où on te donne des objectifs ou que toi tu te fixes des objectifs. Vous êtes impulsif. Par exemple si c'est impulsivité, ça veut dire que toi en fait tu n'aimes pas tout ce qui est théorique. Ce que tu veux c'est de l'action. Tu passes à l'action rapidement les gens qui parlent blablabla. Non ça, ça ne t'intéresse pas. Toi c'est passage à l'action boum boum on n'a pas le temps. Leadership. Tu en donnes souvent le rôle de leader autour de toi. Tu es clair et net et tu n'as pas de difficulté à imposer ton point de vue. Donc concrètement il faut que tu montes une entreprise si jamais tu te retrouves dans ce que je viens de te dire. Il faut que tu cliques dans les liens qui sont dans ma bio dans la description pour pouvoir aller plus loin et commencer à créer ton business parce que sinon là tu es juste en train de perdre du temps si jamais tu es encore salarié. Et c'est pour ça que tu es frustré d'ailleurs. Esprit de compétition. Tu es toujours dans la compétition, tu aimes toujours être le numéro 1. Donc utilise cette force pour pouvoir avoir par exemple voir tes concurrents. Regarde les concurrents où est-ce qu'ils sont. Mets-les. Non, le mieux ce que tu vas faire c'est que tu vas noter le nom des personnes dont tu aimerais avoir les résultats. Et après une fois que tu as noté les gens dont tu aimerais avoir les résultats, mets-toi en compétition contre eux. Comme ça ça sera une bonne motivation, ça va te permettre d'utiliser cet esprit de compétition pour pouvoir atteindre tes objectifs. Focalisation. Donc focalisation c'est des gens qui par exemple aiment avoir des objectifs et les pulvériser. Ils mettent un objectif et là ils disent lui je vais le détruire direct. Donc à ce moment-là pareil, fixe-toi des objectifs importants. Mets-toi des challenges. Pareil, si tu fais partie de ces gens-là les gars, cliquez dans le lien, commencez un business les gars, arrêtez de dormir. Vous avez des capacités, c'est pour ça que tu t'ennuies. C'est pour ça que ça te saoule la vie que tu as là. Parce que tu sais que tu as une puissance à l'intérieur de toi et que tu peux faire beaucoup plus. Responsabilité c'est que quand tu donnes ta parole par exemple, on sait que tu es quelqu'un de parole, tu es quelqu'un de sérieux. Donc tous, si jamais tu te retrouves là-dessus, tu dois te tourner vers des postes à responsabilité. Prends plus de responsabilité autour de toi. Interaction, c'est par exemple si jamais tu as la capacité à rentrer en interaction avec des gens facilement. Il y a des gens qui ne savent pas le faire et il y a d'autres personnes où c'est naturel, facilement ils le font. Donc forcément tu vas développer un réseau beaucoup plus facilement. Donc fais des métiers où tu vas pouvoir utiliser ce talent-là qui va permettre de développer ton business. Donc par exemple, va dans des séminaires sur le business. Si jamais c'est le business qui t'intéresse, mais je pense que c'est ça. Comme ça, tu vas créer rapidement des liens avec tout le monde et comme je l'ai dit, toutes les opportunités viennent des autres. Donc voilà, j'ai voulu te proposer deux, trois forces qui sont tirées du livre. Donc va dans le livre si jamais tu veux aller plus loin. Et pour trouver vraiment ta force si jamais je ne l'ai pas cité. Et surtout, ce qui est super important, c'est bien de connaître ses forces et après surtout de connaître les forces des autres avec les gens avec qui tu vas travailler. Donc l'idée, c'est de mélanger en fait toutes les forces. Par exemple, Steve Jobs, c'était un visionnaire. Et Steve Wozniak, c'est celui qui a conçu Apple en fait, enfin les ordinateurs. Lui, ce n'était pas un visionnaire. Mais par contre, il était, quelle est la force de Wozniak ? C'est un génie. Je ne sais pas exactement c'est quoi sa force, mais c'est un génie. Il a été capable de créer un ordinateur. Voilà. Donc du coup, le fait que les deux soient alliés, tu vois, il y en a un. Si Wozniak, il n'aurait jamais fait Apple. Il n'aurait jamais fait ce que… C'est bon les gars, ça y est. Donc Wozniak, il n'aurait jamais pu tout seul faire ce qu'est Apple aujourd'hui. Et Steve n'aurait jamais pu faire ce qu'est Apple aujourd'hui sans Wozniak. Donc super important d'être complémentaire. Donc quand tu as une équipe de travail avec des gens qui ont des forces différentes des tiennes, ça ne sert à rien de prendre que des gens qui veulent détruire, je ne sais pas, qui sont focus et qui veulent détruire tous leurs objectifs. Tu vois, prendre des gens, il y en a qui sont responsables, il y en a qui sont interactions, etc. Et mélanger tout ça. Et là après, ben là, tu as une équipe, tu exploses tout quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Je me suis mis ici tranquillement, les palmiers. Bon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. OK ? Donc à un moment donné, c'est Miami ou les métros, comme on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada